Juliette de Gounod, répertoire français à l'Opéra, ici à Bastille, à Paris, il y avait tout qui était réuni pour que ce soit un grand oui. Le personnage de Juliette, j'ai réalisé que c'était un personnage qui dit beaucoup de noms, ce qui est génial parce que ce n'est pas souvent. Elle est droite dans ses pompes, elle ne sait pas spécialement ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas. J'avais une idée d'un personnage qui prend les choses en main, qui bien sûr est surprise par la destinée, il y a énormément de surprises et d'imprévus, mais malgré tout, elle garde un cap. Bien sûr, elle est aussi victime de la haine de ses deux familles, elle est victime d'une famille qui n'est pas à son écoute, mais malgré tout, elle n'est jamais passive. Et là où Thomas Joly a rajouté quelque chose qui m'aide beaucoup dans l'interprétation physique et charnelle du personnage, c'est cet état de surprise dans lequel sont les personnages. Il y a toujours des contrariétés, c'est aussi Thomas Joly qui parle de ça, qui font que les personnages sont arrêtés dans leur jeunesse, dans leur choix, dans leur amour. Et en fait, ça aussi, ça crée tout le temps le fait qu'on entend la déception, la réflexion des personnages, la colère, l'envie, mais on sent leur cheminement. C'est très dynamisant en fait sur scène. C'est des clés de jeux d'acteurs en fait qui nourrissent le chant et qui sont aussi une des raisons pour laquelle j'adore faire l'opéra, c'est pour avoir aussi cet aspect théâtral dans le travail. On nous fait croire que la vie, il n'y a rien de plus naturel et de spontané, alors qu'en fait, non, ça demande du travail, ça demande de la compréhension de soi et pour ça, il faut s'expérimenter, il faut s'essayer aux choses. Et c'est ce que j'adore avec Juliette, c'est que, oui, elle essaye, elle tente, elle ose. Et quand elle sait que cet amour avec Roméo est précisément l'amour qui lui est interdit, elle dit, c'est ça que je veux, c'est cet amour interdit qui va être ma vie et ma destinée. Et si ce n'est pas ça, alors je meurs. Bien sûr, il y a quelque chose d'un peu extrémiste, d'un peu total, de cette dévotion absolue à l'amour. Et en même temps, je trouve que c'est une façon de s'aventurer dans la vie qui est très stimulante de courage et de cet élan vital. Elle ouvre avec l'air le plus connu, Je veux vivre, qui est en fait un air qui a été rajouté après coup par Gounod, avec cette phrase simple mais en même temps si belle de Je veux vivre. Il rassemble le personnage de Juliette, il fait qu'on a une idée du personnage, alors même qu'on l'a vu seulement deux minutes au début de l'opéra. Donc très vite, en fait, on est au cœur même de la personnalité de Juliette. Avec Benjamin Bernheim, d'avoir quatre duos, c'est jamais désagréable. C'est plutôt au contraire mes moments préférés de l'opéra. C'est aussi des moments très différents, avec la première rencontre entre Juliette et Roméo, qui est plutôt comme une joue de verbale. C'est très joueur. Après le fameux duo du balcon, qui est peut-être le moment le plus attendu. Le duo encore après la nuit d'amour, avant que Roméo parte en exil, qui est peut-être pour moi le plus beau passage de l'opéra. Et enfin, le dernier duo, la mort des deux amants. Donc c'est des moments très forts, théâtralement très différents. Des moments de théâtre et vocalement tellement beaux à chanter, que pour une fois, le rôle ne se limite pas à ses airs. Là, j'aime le fait que c'est aussi un opéra d'ensemble, de duo, où je peux vraiment donner ma voix à Juliette avec quelqu'un d'autre, avec Roméo, et construire ce personnage de Juliette à deux. J'aime beaucoup chanter en français. J'aime aussi être dans un rapport très instantané avec la langue. Et c'est ça aussi qui est génial avec Benjamin Bernheim, parce qu'on a cette façon de chanter qui reste très naturelle, malgré l'écriture opératique, qui bien évidemment demande un artifice. Mais on est sensibles tous les deux à une diction claire et qui porte, parce que c'est agréable de comprendre le texte quand on est dans le public. C'est agréable d'entendre vraiment l'histoire être vécue au moment présent. Ce qu'on veut, ce n'est pas donner la version de référence de Roméo et Juliette, celle qui a été écrite par Gounod à l'origine, mais plutôt qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on veut raconter avec cette histoire. Cet opéra de Gounod, il est fantastique. Il faut juste le prendre avec la bonne lecture et avec la bonne parole, où on ne tombe pas dans un balancement musical un peu doux, un peu sucré, qui fait perdre l'impact dramatique de la pièce. Pourquoi venir écouter Roméo Juliette ? Alors, d'abord, pour venir entendre Benjamin Bernheim en Roméo, parce que ça, c'est quand même la perle. Découvrir une mise en scène qui va être folle. Le décor va être dingue. Thomas Jolie, c'est quand même un nom. On peut lui faire confiance. Et je pense que juste pour voir l'univers visuel et théâtral, ça vaut le coup. La partition regorge de petits bijoux, que ce soit les airs connus, mais même les duos dont on a parlé. Il faut que ces fameuses scènes entre Roméo et Juliette sont extrêmement touchantes. Ce sont des personnages très, très, très émouvants. Je ne pense pas qu'on en sort indemne. Et si on a envie de vivre des émotions fortes, je trouve que c'est un opéra qui les fait vivre. Et puis Roméo et Juliette, et puis voilà. Enfin, juste, c'est une histoire, c'est génial. On a envie de la voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'amour. Et là, la haine et la mort et tous les thèmes qui font vibrer. Et surtout, je pense qu'au-delà de venir voir Roméo et Juliette de façon générique, de voir là, c'est ce que nous, aujourd'hui, Benjamin, moi, Thomas et tout le monde du casting avons à dire dans cette histoire. Et je pense qu'on va raconter quelque chose. Où l'amour viendra, l'éveillera son tour.